Salut les amis, salut les cailles, j'espère que vous allez bien, bon normalement je suis en off le week-end, je pensais être pépère mais finalement Overwatch ils ont décidé de sortir une mise à jour plutôt importante donc forcés de reprendre du service mes amis et il y a une mise à jour sur le PTR qui n'est pas des moindres pour le coup avec deux modifs qui sont quand même majeurs, une pour Doomfist et ensuite Brigitta. Alors on va surtout s'intéresser sur le cas de Brigitte, Brigitte, enfin tu l'appelles comme tu veux, parce que pour le coup ça change complètement le rôle du personnage, ça redéfinit en fait un peu son caractère design carrément je pense, mais on va commencer par Doudoum, alors Doudoum reste un DPS, pas de crainte, mais il y a deux changements sur lui, le premier c'est sur son Sismic Slam, je crois que je l'ai bien dit, j'ai réussi, celui-ci en fait il va plus vous empêcher de vous déplacer, il reparte un peu sur le même principe qu'ils ont fait avec l'Uppercut, je vous rappelle que vous pouvez vous déplacer au bout de 0,6 seconde au lieu de 3 désormais en l'air, et ils ont appliqué le même principe sur son Sismic Slam, donc en gros vous allez pouvoir vous déplacer avant, lorsqu'il vous bâchait la gueule en vous jumpant dessus, vous perdiez tout le contrôle de votre personnage pendant une petite seconde, ce qui était extrêmement frustrant encore une fois, du coup franchement c'est pas mal, ils essayent vraiment d'enlever la frustration sans totalement tuer Doomfist, et je trouve que c'est une manière plutôt agréable et intelligente de le faire, parce que d'un côté les combos, ils seront peut-être un peu plus difficiles à faire, mais il suffira de viser, donc c'est quand même accessible, ça va certes permettre une petite marge d'erreur, mais de l'autre côté ça enlève complètement la frustration de, bah merde j'ai rien pu faire, il me fait juste un combo ce connard, bon en vrai écoutant j'admets je suis quand même assez grossier, dans mes mots vous m'excusez, mais c'est vrai que c'est un peu la sensation qu'on avait, donc pour le coup je pense que c'est pas mal, parce que ça tue pas le personnage, et sur ça c'est un bon point, mais c'est pas tout, pour Doomfist il y a un énorme changement sur son ultimate, encore une fois je vais dire le mot frustration, mais qui arrivait à en créer pas mal, bon alors pour comprendre ce changement, il faut déjà comprendre le fonctionnement de l'ulti de Doomfist, Doomfist il y a un cercle qui s'applique, au milieu il y a les dommages maximum qui sont réalisés, et ensuite c'est dégressif par rapport à la distance, un peu comme une roquette de Pharah, concernant le changement, ils ont décidé déjà d'augmenter la taille où les dommages max sont réalisés, ça passe de 1,5 à 2 mètres, dans ce cercle, les dommages qui étaient de 200 auparavant passent désormais à 300, ce qui va lui permettre notamment de deny des cibles différentes, comme du Reaper, mais aussi d'être plus efficace, plus consistant sur de la GOATS, contre de la GOATS, en tapant dans le tas, Le deuxième changement c'est qu'au delà de ce cercle, on passe de 300 à 15 de dommages, à 200 jusqu'à 15 de dommages, donc des dégâts dégressifs, sauf que désormais étant donné que les dégâts ne commencent plus à 300 mais à 200, si vous êtes juste un tout petit peu au delà de ce cercle où les dommages max sont réalisés, vous n'allez pas mourir si vous êtes un perso squishy, si vous avez par exemple un Zenyatta, peut-être vous allez vous en sortir avec 30 PV, donc d'un côté ce sera plus difficile pour Doomfist de tuer des persos de 100 HP, notamment, qui vont pouvoir se prendre une bulle de Zarya, un peu de heal, etc, mais ensuite ça le rend plus intéressant, plus efficace sur déjà des combos, par exemple avec une grave de Zarya, un Shatter, etc, et comme je le disais sur des combos avec peut-être moins de mobilité et plus de PV, c'est F la GOATS. C'est tout concernant Doomfist, je trouve ça plutôt intéressant, bon c'est que mon avis, mais je trouve ça plutôt intéressant la manière qu'ils prennent de changer le personnage, ils se disent pas, on va lui foutre juste un nerf, ils se disent, on va revoir un peu finalement son utilité. Alors ok, c'est un gros nerf de toute façon entre ce qu'il a pris sur le dernier patch PTR et celui-ci, il a pris un gros nerf au coin de la gueule, mais la réflexion a un peu plus poussé de juste, on va le tuer quoi. Bon avant de passer à Brigitte, petite actu de dernière minute, étant donné que je viens de voir ça sur les forums de Blizzard pendant que j'enregistre cette vidéo, il y a Papa Geoff, Geoff Goodman, qui a balancé que si c'était possible de supprimer ou de réduire l'impact des stuns sur des personnages dans Overwatch, ils allaient le faire et les appliquer sur le PTR. Pour l'instant, on voit bien le résultat avec Doomfist et aussi avec Brigitte, on va en parler, mais je pense que Blizzard a vraiment reçu le message, si vous suivez Twitter, les réseaux sociaux, Reddit, etc, il y a un mouvement qui s'est créé de, on en a ras-le-bol, pas que des CC, mais de Overwatch en général, parce qu'il y a beaucoup de choses qui clochent, il y a des acteurs comme Seagull, premier streamer Overwatch au monde, qui a balancé une vidéo en disant, voilà, ça, ça me dérange, ça, ça me plaît pas, ça, c'est pour ça qu'il y a de la toxicité, etc, bref. Et je pense que là, Blizzard, ils sont en train de se dire, merde, quand même, là, il y a tout le monde, tous les acteurs qui sont en train, donc les acteurs connus d'Overwatch, qui sont plutôt d'accord sur le fait que le jeu est beaucoup moins fun qu'avant, ils voient par rapport au nombre de chiffres que forcément, il y a beaucoup de joueurs qui se barrent. Et quand ces acteurs connus qui sont créateurs de contenu, Twitch, YouTube, etc, qui streament majoritairement sur Overwatch, ils en vivent, ils vivent grâce au stream, grâce aux vidéos sur ce jeu, et quand ils balancent publiquement que ça merde, je peux vous assurer que ça résonne chez Blizzard, et là, c'est vraiment la réponse de, les gars, vous en faites pas, on est en train de faire quelque chose. Donc, pour le coup, j'apprécie, peut-être que je ferai une vidéo juste par rapport à ça, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais d'après moi, on va avoir une série de modifications, peut-être de patchs, ou même de contenus, qui vont satisfaire énormément la communauté. Si vous êtes comme moi un très gros joueur des jeux Blizzard, depuis les premiers Diablo, Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, etc, vous devez savoir que Blizzard reconnaît très très rarement, vraiment très rarement, ses erreurs, etc. Et d'après moi, que ce soit balancé comme ça sur les forums, moi, je le reçois comme un, « Ok, guys, on vous a compris, on vous a entendu, on est plutôt d'accord, on va essayer de faire quelque chose pour arranger la situation. » Bref, ça annonce sûrement pas mal de bonnes choses pour l'avenir. Alors, je me suis un peu égaré, on passe directement aux modifications sur Brigitte. Alors, il y a quasiment tous les acteurs de la communauté qui balancent sur Twitter, etc., que c'est un énorme nerf, et moi, je suis pas du tout d'accord, enfin pas du tout, je suis beaucoup plus nuancé qu'eux, et j'ai pas forcément le même avis, donc ça veut pas dire que j'ai raison, il y a plusieurs possibilités. Mais bon, avant d'en parler, voici les changements. Déjà, son shield bash fait plus 50 de dommages, mais 5. Pour faire très très court, ça enlève le combo sur Tracer, et les combos possibles sur des persos à 200 PV. Elle perd toute son efficacité, en fait, sur les 1v1. Alors ça, ok, je suis d'accord, c'est un huge nerf, elle va perdre toute son efficacité sur les fights contre des persos squishy à 200 PV, etc. On est d'accord, ça fait mal, mais bon, c'est un healer à la base, quand même, il faut se le rappeler de temps en temps. Donc pour moi, tout le monde crée au nerf, ok, ouais, c'est un nerf, d'accord. Mais ce qui me fait un peu changer d'avis, c'est quand même la suite des changements, principalement sur son heal. Désormais, le cooldown de son passif Inspire est réduit de 1,5 à 1 seconde. Alors petite précision, son passif Inspire, son heal, il pouvait être réinitialisé que toutes les 1,5 secondes, désormais c'est 1 seconde. Alors je l'accorde, en termes de valeur pure, ça va pas augmenter le soin qu'elle prodigue, etc. Mais sur une game tout entière, la différence, elle va quand même se voir par rapport à des situations, etc. Étant donné que parfois, elle va pas pouvoir reset son heal, étant donné que le CD est encore actif. Alors que désormais, oui, pas dans tous les cas, forcément, mais il y en aura. Ce changement va pas forcément avoir un impact énorme, mais l'intérêt, c'est dans les 2 autres. Déjà, la durée de ses soins va passer de 5 à 6 secondes, mais en plus, le total de heal va passer de 80 à 100 points. Bon alors, en termes de valeur pure, ça représente 16 de heal par seconde auparavant pour 16,7 désormais. C'est pas une modification majeure, mais c'est quand même assez important pour le souligner. Là où c'est vraiment important, d'après moi, c'est le passage de 5 à 6 secondes. Ça offre quand même beaucoup plus de polyvalence. Elle va avoir un heal qui sera plus efficace dans plus de situations, au final. Donc sur l'overhaul, sur le total des games, etc., je pense que c'est quand même un up en termes de healing. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis pas que c'est un buff de Brigitte, bien entendu que non. Elle prend quand même un gros nerf au coin du nez, mais globalement, j'ai l'impression qu'elle prend un peu la place qu'elle aurait dû toujours avoir. On n'a pas le recul pour l'instant pour en juger, surtout de sa viabilité dans les bonnes compositions. En plus, il y a Ashe qui va arriver, beaucoup de changements. Je vous ferai peut-être une vidéo par la suite quand ça sortira sur le live. Mais bref, c'est pour ça que je suis plus nuancé que mes collègues. Oui, c'est un nerf, ils ont raison, mais moi je le sens vraiment plus comme quelque chose de normal, comme une redirection à un nouveau cap pour le personnage. Et finalement, c'est super intéressant parce que ça enlève, je vais redire encore une fois le mot, mais parce qu'en ce moment c'est le cas, ça enlève toute la frustration que ce perso pouvait créer. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'étant donné que sa place pour moi, elle est désormais trouvée, il suffira de jouer sur ses valeurs de heal si on voit que c'est pas viable, pour qu'elle soit jouable et acceptable à l'égal de ses autres par la suite. Donc voilà les modifications, vous connaissez désormais mon ressenti. On peut pas dire que c'est un rework, mais pour moi ça a quasiment le même effet. C'est une nouvelle façon de jouer le personnage et je trouve ça, encore une fois, plutôt bien. Quel impact ça aura sur la GOATS, là c'est très difficile d'en parler, mais il faut savoir que c'est quand même son soin et son ulti. Ainsi que ses dommages de zone qui font que le personnage est super viable. Donc oui, ça va la rendre un peu moins efficace dans cette composition, mais ça veut pas dire que ça va complètement la supprimer. De toute façon, encore une fois, on verra ça par la suite. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi je retourne à la cuisson, surveillez la cuisson de mon pote au feu, voilà, comme ça vous savez tout. Et je vous dis bien entendu, à la prochaine les amis, à la prochaine les carrés. Merci. Merci. Merci.